C'est deux professions qui ont l'habitude de travailler ensemble, c'est vraiment le quotidien, les juges d'application des peines et les services de probation travaillent au quotidien, mais effectivement leur statut a très fortement évolué depuis ces dernières années. D'un côté, le juge d'application des peines est devenu un véritable juge, avec des compétences, notamment en termes de pouvoir de révocation et d'incarcération des condamnés. Dans un cadre judiciaire classique de débats contradictoires, un juge à part entière, ce qui n'était pas le cas jusqu'en 2001, où il était en fait une sorte de courroie de transmission entre le service d'approbation et le tribunal correctionnel. Et dans le même temps, les services d'approbation ont fortement évolué. Les SPIP ont été créés en 1999 et depuis, ils ont cessé de se professionnaliser, de modifier leur méthode d'intervention très fortement ces dernières années. Et donc, il y a vraiment des professionnels de la criminologie qui ont été recrutés et dont la mission première des services d'approbation, c'est d'accompagner les condamnés vers leur sortie de délinquance. On sait à travers notamment des étudiants anglo-saxonnes que plus le juge correctionnel a d'informations sur le parcours du condamné, sur ce qu'il a pu faire avant, sur ses forces, ses faiblesses, moins il recourt à la détention. Donc, on peut assez facilement imaginer que plus on va apporter à l'audience correctionnelle d'éléments de personnalité, plus le juge sera amené à utiliser l'ensemble de la palette des peines et à développer les peines alternatives à l'incarcération. Et donc, on est le très demandeur du dossier unique de personnalité qui a été instauré par la loi du 23 mars dernier. Et on souhaite vraiment que ce dossier unique de personnalité soit mis en place pour aider les juges correctionnels à choisir la plaine la plus adaptée. Vous savez que toutes les maisons d'arrêt souffrent aujourd'hui de surpopulation pénale. Il y a plus de détenus que de places en détention. C'est une véritable difficulté, évidemment, pour préparer la réinsertion de ces condamnés puisque les moyens manquent. Et donc, on est très favorable à l'idée d'un numeros clausus pénitentiaire. Ça va faire en sorte que lorsqu'un établissement est complet, pour qu'un détenu puisse y entrer, un autre doit en sortir. Et donc, il faut réfléchir à des mécanismes de régulation carcérale prévus par la loi pour éviter qu'on arrive à des situations aujourd'hui où on a des établissements pénitentiaires qui ont des taux d'occupation de plus de 150%, parfois 200%. Ce qui est évidemment catastrophique et qui fait perdre tout son sens à ce que peut être la peine de prison en termes de prévention de la délinquance.